Le fait de changer de nationalité sportive peut engendrer un fort dilemme émotionnel. Pour certains athlètes, représenter un nouveau pays peut être perçu comme une trahison envers leurs racines culturelles. Vous avez des athlètes qui, au moment de l'inscription, sont inscrits pour un pays africain, mais quand ils arrivent, ils se rendent compte que moi je ne repars plus. Mais ils ne repars pas forcément parce qu'ils cherchent un peu plus d'argent. En chacun de nous, on recherche un mieux-être. Le meilleur environnement pour donner ce qui vous caractérise. Alors que le sport professionnel évolue, la notion de nationalité sportive devient de plus en plus complexe, mêlant identité culturelle et intérêt économique. Les performances n'ont rien à voir avec la nationalité. C'est quoi la nationalité ? La nationalité, c'est ce qui fait de vous un être humain. C'est les valeurs que vous incarnez, c'est les principes qui fondent votre existence. Pris pour identité, la culture gabonaise, je me sens plus propre à défendre les couleurs du Gabon. Les enjeux de la nationalité sportive ont évolué tout au long de l'histoire des grandes compétitions. Alors qu'au départ, la règle était simple. Un athlète ne pouvait représenter qu'un seul pays. A partir d'un certain âge, vous vous sentez le besoin ou bien vous vous retrouvez plus par les valeurs qu'incarne votre côté maternel. Et là, vous voulez compétir pour la nationalité de votre maman. Donc, vous êtes un athlète qui est bi-nationnel, mais les règles des fédérations internationales et du CIO, bien sûr, encadrent cette possibilité de commencer par une nationalité et de changer de nationalité après. La nationalité sportive a des implications significatives sur la carrière et la vie des athlètes. Les organisations sportives telles que la FIFA et le Comité international olympique l'ont bien compris en créant un cadre légal de régulation de la nationalité.